L'histoire de la bibliothèque Difficile d'en sortir quand on y croit dur comme fer, aux jolis contes de fées. Un jour, on se réveille en prenant conscience que la vie n'est pas si idyllique que ces histoires veulent bien le faire croire. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Tu parles. Il faudrait déjà réussir à trouver le prince charmant. Dans les jolies histoires, les femmes n'élèvent pas seules leurs enfants, elles ne triment pas toute la journée pour pouvoir survivre. Dans les jolies histoires, les femmes sont belles, les hommes sont forts, ils s'aiment et la vie leur est douce et bienveillante. C'est nul, les contes de fées. Je trouvais que ce passage donna un peu le ton de votre oeuvre. Alors, qu'est-ce que vous lisez pour arriver à écrire le bonheur avec le temps de grâce ? Si tu commences à poser des questions, c'est pareil. C'était une des questions. Attends, il faut que tu réponds la question de Luc. Je lis de tout. Mais je ne pense pas écrire en fonction de ce que je lis, mais en fonction de ce que je vis. Et de ce que je vois autour de moi. Donc, je pense que la lecture m'apporte des choses techniques, mais pas forcément des idées précises. Alors, pour rebondir avec cet extrait qui est bien choisi, on ne l'avait pas préparé. Il y a quand même la référence à Fred Vargas. Et je me souviens, on va se tutoyer, c'est super compliqué. On ne voulait pas se tutoyer, mais on ne va pas y arriver. Fred Vargas a un système d'écriture, notamment dans ses personnages, dans la direction que prennent ses personnages, qui ont tendance à lui échapper, à faire un peu ce qu'ils veulent. Et je crois que dans ton écriture, il ne se passe un peu pas la même chose. Oui, parfois on me demande d'où viennent ces idées, d'où vient l'inspiration. Et c'est quelque chose que je suis incapable d'expliquer, parce que c'est presque au-delà de moi. C'est-à-dire que quand je m'installe à mon ordinateur le soir, j'écris et ça vient. Je ne sais pas d'où. Ça peut surprendre, mais parfois je redis des choses un peu plus tard en me disant, « Mais où est-ce que j'ai trouvé ça ? » Je sais que Fred Vargas avait dit un jour dans une interview, « Parfois je me laisse dépasser par mes personnages et c'est eux qui décident. » Et ça m'a bien parlé, parce que je ressens un petit peu ça aussi. Puis ils vivent avec moi. Je promène mon chien, ils sont là avec moi. C'est ce que j'ai dit l'une ou l'autre fois à des journalistes. Je suis très nombreuse à l'intérieur de moi. On va peut-être commencer par le commencement. C'est-à-dire comment Agnès Ledi est arrivée à ce bouquin, « Juste avant le bonheur », qui est devenu un véritable phénomène d'édition, on peut le dire. Alors, quelques chiffres rapidement. Il est sorti le 3 mai. Il s'en vend 500 par jour. Il a plus de 40 000. Et donc, c'est un succès. C'est du rêve. C'est complètement phénomène. Alors, comment on en est arrivé là ? Et on va parler du livre, évidemment. On va aussi voir comment ta vie est en train de changer. Tout doucement. Parce que tu as un métier, on va dire, normal. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, voilà. Et tu as vu en train de changer tout doucement. Et ça, c'est aussi assez intéressant, je pense, pour les gens, de voir comment tout à coup, on arrive à être reconnu comme écrivain. À en vivre même. À en vivre même pas mal. C'est le début. Ça commence, c'est le début. On ne va pas dévoiler les chiffres, mais tu es venu en première classe, c'est ça. Oui. J'ai joué avec mon Peugeot Partner. Tu as commencé l'écriture avec Marie d'en haut, qui a reçu ce prix. Alors, raconte-nous comment tu en es arrivé à ce prix. Par hasard, oui. Non, je vais partir vraiment du début. C'est vraiment le premier roman que j'ai écrit. Il n'a jamais été édité. Moi, je l'avais appelé deux secondes avant le miracle. Et ce tout premier livre, je l'ai repris pour faire juste avant le bonheur. Donc, quelque part, juste avant le bonheur, c'est mon premier roman. Tout premier, premier. J'avais participé avec ce livre-là au concours Femmes Actuelles. Et j'étais arrivée 40e sur 500. Donc, ça n'avait pas suffi. Mais ça m'a titillé un petit peu en me disant, « Tiens, peut-être que je pourrais continuer là-dedans. » Et donc, là, j'ai écrit un deuxième roman. Le concours Femmes Actuelles, c'est... C'est par Internet. On poste son manuscrit par Internet. Et puis, il y a une sélection. Donc, sur 500 ou 6 manuscrits, il y en a entre 90 et 100 qui sont sélectionnés et qui vont être mis en lecture auprès de gens qui se sont inscrits sur le site des nouveaux auteurs. C'est l'éditeur, les nouveaux auteurs. Et qui donnent une note. Et les meilleures notes sont après soumises à un jury qui est composé de la rédactrice en chef de Femmes Actuelles. Et puis, du responsable de la maison d'édition. Enfin, quelques personnes comme ça. Donc, j'ai posté en décembre 2010, Marie d'en haut. Et puis, j'ai passé les sélections au fur et à mesure jusqu'à être coup de cœur d'électrice. Et donc, édité en juin 2011. Alors, Femmes Actuelles, c'est une grosse machine. À partir du moment où on rentre là-dedans, on bénéficie de toute la publicité des éditeurs en magazine du groupe. Oui. Et rapidement, on arrive à se faire un nom et à se faire reconnaître. Il y a eu deux ou trois articles dans Femmes Actuelles. Donc, je n'ai plus les chiffres de lecture de Femmes Actuelles. Mais c'est beaucoup. Enfin, je crois que c'était 600 000 exemplaires Femmes Actuelles. Donc, il y a quand même un impact important. Et voilà. Donc, j'ai vendu 15 000 grands formats, 10 000 en pocket. Ce qui était déjà... Enfin, c'est énorme pour un premier roman. Pour un premier roman, c'est énorme. Mais on s'aperçoit que finalement, on peut faire beaucoup mieux. C'est ça. C'est ça, maintenant. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas occulter dans ton parcours. C'est pourquoi tu t'es mise à écrire. Et comment tu en es arrivée à écrire ce Marie d'en haut. Et donc, c'est quelque chose de très personnel. Mais tu en parles beaucoup. Oui, j'en parle librement. Tu en parles librement. Alors, j'ai toujours aimé écrire. J'ai dit... Je crois que c'est dans l'Alsace que j'ai dit que c'est mon prof de français de la 6e à la 3e. C'était le même prof qui m'a beaucoup apporté. Parce qu'il était très rigoureux. D'ailleurs, il m'a appelé l'autre jour à mon cabinet. Sage-femme, bonjour, c'est monsieur Calère. J'aimerais votre adresse parce que j'aimerais vous écrire. Donc, c'était très émouvant. Et il a dû lire l'article et puis être touchée par ce que j'avais dit. Donc, j'ai toujours aimé écrire. Quand j'avais 20 ans, j'écrivais des poèmes. Et dans ma chambre étudiant, j'ai écrit... J'avais fait une petite gazette des étudiants, justement. Et puis, voilà, ça s'est arrêté là. Et on a un petit garçon qui a été atteint d'une leucémie il y a quelques années. Et comme on ne voulait pas le laisser seul, on était tout le temps à l'hôpital l'un ou l'autre, mon mari et moi. Et donc, avec notre travail en plus, moi, je terminais l'école de sage-femme. Donc, on n'avait plus le temps pour rien, y compris pour donner des nouvelles à notre entourage. Donc, j'ai pris le parti tous les dimanches d'écrire un bulletin, les petites nouvelles de Nathanaël. Où il fallait quand même que je réfléchisse à comment présenter les choses pour ne pas inquiéter les gens, pour transmettre l'humour qu'il avait dans sa chambre d'hôpital et les petites annexes d'autres rigolotes, etc. Et donc, il y a eu 35 ou 36 bulletins comme ça, de 2-3 pages. Et quand il est mort, le professeur du service les a lus et me les a rendus en disant, il ne faut pas laisser ça dans un tiroir. Vous savez écrire, vous allez faire du bien aux gens, ne laissez pas ça dans un tiroir. Et ça m'a particulièrement touchée parce que, parce qu'il s'était attachée à notre fils, parce que ce n'était pas du tout quelqu'un du milieu littéraire et qu'il y avait de l'émotion quand il m'a dit. Et à partir de là, je pense que ça m'a donné envie de continuer à écrire. Et puis, l'écriture a été thérapeutique. J'avais envie de créer des choses au monde entier et c'est passé par ça, parce que je ne sais pas peindre. Voilà. Donc, je suis passée par l'écriture. Donc, en fait, ça a été du élément déclencheur et là, tu t'es mise à écrire régulièrement. J'avais envie de parler de ce que je ressentais, mais je n'avais pas envie de raconter mon histoire. Donc, je me suis dit, je vais faire un roman. Comme ça, en plus, on peut choisir ce qu'on veut y mettre. Et donc, ça a été mon tout premier roman. C'est-à-dire qu'à partir du moment, donc, on a bien compris, tu passes de bulletin que tu écris régulièrement. Et comment on passe du bulletin à l'écriture ? Parce que, alors, j'imagine qu'il ne suffit pas qu'un professeur te dise, ben voilà, il faut écrire et tu écris. Quelque part, qu'est-ce que tu trouves dans l'écriture ? Qu'est-ce que tu as trouvé dans l'écriture pour te mettre à écrire suffisamment régulièrement pour en faire un roman ? Parce que, je ne sais pas. Il faut que tu réponds à cette question, c'est très, très intéressant. De Joker, en tout cas ? Non, non, il n'y a pas de Joker, ce n'est pas une question piège. C'est vraiment, on a envie de connaître le mécanisme. Mais je pense qu'après, il est constaté. Mince pour chier. C'était ma dernière question. Donc, il faut que tu développes. Mais je pense que j'ai envie de dire des choses sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et que raconter une histoire pour intégrer ces choses-là, c'est le meilleur moyen. Parce qu'on peut écrire des essais sur tel sujet ou tel sujet. Mais après, je crois que j'aime bien raconter des histoires aussi. Parce qu'on peut inventer. On peut inventer ce qu'on veut. On peut faire les personnages comme on veut. On peut raconter des jolies histoires. Parce que c'est un petit peu ce qu'on a pu me reprocher. C'est plein de bons sentiments. Une caissière qui se fait aborder par quelqu'un. Et puis, ça démarre bien comme ça. Et où ça donne une belle histoire d'amitié. Ça n'existe que dans les contes de fées. C'est nul les contes de fées. Donc, voilà. On a cette liberté de dire tout ce qu'on veut. Et d'inventer ce qu'on veut. J'insiste juste encore un petit peu. Donc, après, on passera à autre chose. C'est le côté, tu vois, exutoire. Tu parles d'exutoire, mais ça veut dire quelque chose. Pourquoi ça te fait du bien ? Pourquoi ça te fait du bien ? C'est-à-dire que c'est parce que ça te fait du bien que tu écrits. Mais pourquoi ça te fait du bien ? Et voilà, comment le mécanisme s'enclenche jusqu'à arriver à un bouquin. Mais je pense que ça appartient à chacun. Il y a des gens qui vont faire du sport pour se faire du bien. C'est difficile comme question. Est-ce que c'était une révélation vraiment pour toi ? Ah ben, j'y ai pris goût forcément. Quand j'ai écrit ce premier roman qui était un cri du cœur, après j'y ai pris goût. Et j'ai écrit Marie d'en haut parce que je me suis dit, ah tiens, c'est chouette. Ça fait du bien d'écrire. C'est ma petite bulle le soir quand je suis à mon ordinateur. Je raconte des histoires. Et puis comme je disais tout à l'heure, ça me vient sans que je l'ai demandé. Donc j'ai presque pas trop le choix. Mes personnages, ils me hantent tant que je ne les ai pas mis sur le clavier. Donc je n'ai pas le choix. Ok, très bien. Marie d'en haut, on va continuer un petit peu avec Marie d'en haut. Comme juste avant le bonheur, les personnages, les situations, ce sont des situations que tu as vécues, que tu connais. Les personnages sont dans un milieu que tu connais. Pas toutes, on va dire. Parce qu'il est justement. On ne les voit pas lesquels. En règle générale. C'est dans le livre que je ne l'ai pas testé. Evidemment, il y a aussi le travail de l'écrivain. Mais il y a toujours une base, on va dire, de la vraie vie comme tu disais tout à l'heure. Oui, parce que par exemple, Marie agricultrice de Montaigne, j'avais en haut, envie de parler du statut des agriculteurs, de la difficulté du métier, de... Il y a une raison à ça. Tu as l'agriculture, tu ne l'as pas pris comme ça. Ah oui, mais non, parce que c'est mes études de... Il faut que tu expliques. Ah oui, d'accord. Parce que sage-femme, c'est récent. Oui, c'est mes études de base, en fait. J'ai fait un DUT d'agronomie avant d'être sage-femme. Et j'ai fait une spécialisation en production laitière. Donc c'est pour ça que j'ai quelques notions de vaches laitières. Et un mari qui travaille là-dedans aussi, donc qui est mon relecteur technique. C'est bon, j'avais tout juste, c'était bon. Mais oui, forcément, c'est plus facile d'écrire sur des choses qu'on connaît. Après, je fais des recherches quand même, forcément, pour être au plus près de la réalité. Parce que j'aime bien que ça colle avec la vraie vie. Donc j'ai un ami gendarme à qui j'ai posé des questions, puisque Olivier est gendarme en Ariège. Et du coup, ça aussi, c'est intéressant. Parce que ça permet de découvrir des choses, des métiers qu'on ne connaît pas. Ouais, de creuser. Je suis assez curieuse de nature, donc ça me plaît bien. Succès, Marie Danvaux. Donc 15 000 exemplaires, donc ça cartonne. Et puis, tu continues à écrire. Et tout à coup, il y a un coup de fil. Le truc de fou, qu'on n'imagine même pas en rêve. En septembre, donc c'est sorti en juin. En septembre, j'ai un message sur Facebook. Bonjour, je suis l'assistante de Pierre Sipion, éditeur chez Alba Michel. Voici son numéro de portable. Il aimerait beaucoup que vous me rappeliez. Je me suis pincée, un petit peu. Désolée, non, c'est pas possible. Et donc, je l'ai appelée. Et là, je suis tombée sur quelqu'un d'enchanté par Marie Danvaux. Il avait lu Marie Danvaux pour Pocket. Parce qu'il lit pour Pocket pour donner son avis. Et il m'a dit, si vous en faites un dans la même veine, on vous prend chez Alba Michel. Et donc là, c'est le début. Enfin, c'est la suite de l'aventure extraordinaire qui m'arrive. Et là, tu avais déjà commencé l'écriture de suite ? Non, 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 je l'avais pas. J'avais écrit deux autres livres entre temps. Non, 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 ça c'était l'année d'après. Je ne sais plus. Si, si, dans l'été, j'avais écrit deux autres livres. Et donc, quand il m'a demandé ça, j'ai écrit... L'été, tu écris deux livres. C'est normal. Non, il y en a un que j'ai écrit en un mois. Mais qui, pour l'instant, est dans les tiroirs. Mais ça me vient comme ça. Je me mets à mon ordinateur. C'est très bien. Amélie Notope, c'est pareil. C'est peut-être dans la même maison d'édition. Oui, parfait. On se croise dans les toilettes. C'est sympa. Rencontre incongrue. Bref. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, je vais reprendre quelques éléments de mon tout premier roman. Parce qu'il me tenait vraiment à cœur. J'avais quelques années de recul. Et puis, je me suis partie dans cette histoire-là. Donc, je lui ai soumis. Alors, il m'a beaucoup fait rire. Parce qu'il s'occupe aussi de Christian Signol, chez Albain Michel. Donc, le mari d'en haut, c'était en agriculture de montagne. Pour lui, c'était un peu terroir. Et il s'attendait à quelque chose du même genre. Or, justement, le bonheur, c'est pas du tout terroir. Mais il m'a dit, j'ai aimé quand même. On le prend. C'est bon, on le prend. C'est parti. Donc, il a fallu que je me dépatouille du premier éditeur. Parce que j'avais un contrat de préférence. Et puis, après, j'ai destiné chez Albain Michel. Juste une petite question. Il y a des gens qui n'ont pas lu le livre, j'imagine ? Oui, bien. D'accord. Donc, on va faire très attention. On va y aller doucement. Donc, juste avant le bonheur. Alors, juste avant le bonheur, ça commence... Alors, comme l'a lu, Luc, il y a un petit instant, c'est une jeune femme qui est questionnée de supermarché qui ne croit plus aux comptes de fées. Qui a créé un moment, comme toutes les femmes, les jeunes femmes, j'imagine. Je vous prends un témoin, mesdames. J'imagine que c'est à peu près après ça. Et voilà. Non ? Jamais, vous, garçons. Les comptes de fées, oui, oui. Non, mais c'était une question... Parce que le personnage est une femme. Ce n'était absolument pas misogyne ou quoi que ce soit. Et puis, voilà. Il y a un espèce de prince charmant. Mais bon, il est plutôt jeune. Non. Il pourrait être son père. Il pourrait être son père. Il est assez jeune. Il a une petite cinquantaine. Oui, il est jeune. Ça t'arrange. Et donc, voilà. Donc, raconte-nous un peu la rencontre. Alors, c'est tout le début du livre. On ne dévoile pas grand-chose. On va essayer de dévoiler le moins possible, mais on va quand même en parler. Julie a 20 ans. Elle a un petit garçon de 3 ans. Donc, elle est toute jeune mère. Elle avait des rêves de devenir chercheure en biologie moléculaire. Et puis, elle a du tout arrêté à cause de cette grossesse. Et elle est caissière. Et elle essaye de se débrouiller comme elle peut pour faire vivre son petit garçon. Harcelée par son patron, directeur de supermarché. Et elle revient à sa caisse après une espèce de dispute avec des menaces de la part de cet autre vieux monsieur. Ce monsieur qui a un prénom qui, excusez-moi d'avance, qui s'appelle connard. Je veux dire, à chaque fois, assis-ci, à chaque fois, assis-ci, c'est une espèce de connard, de marchand. Ah oui, oui, oui. À chaque fois. C'est systématique. Il est vraiment antipathique. Si, 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 je t'assure. Oui, j'ai cru ça. À chaque fois, avant son nom de famille, il y a son prénom. C'est vrai qu'on m'a dit, oh là là, vous avez une image des hommes. Oui, on va en parler. Oui, bon, donc on va en parler. Mais vas-y, continue. Et donc, elle revient de cet entretien avec son patron. Elle repart au boulot à sa caisse. Et puis, il y a juste une larme qui coule sur sa joue, sans autre émotion. Mais ça va passer le barrage des yeux et ça coule sur sa joue. Et Paul va être touché par cette émotion. Et il engage la conversation. En l'appelant par son prénom. Donc déjà, il est étonné. C'est la première fois qu'on l'appelle par son prénom. C'est écrit sur le badge. Et puis, il discute un petit peu. Il repasse à sa caisse la semaine d'après. Et il l'invite à déjeuner. Donc, elle, elle est très, très méfiante. Voilà, puisqu'elle ne croit plus aux contes de fées. Mais, elle a aussi envie de jolies choses. Donc, elle va déjeuner avec cet homme. Et puis, c'est le début de... Oui, alors, elle est quand même très, très méfiante. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, elle est échaudée parce que, bon déjà, elle a été virée de chez elle. Donc, elle a une grossesse qu'elle n'a pas voulu. Son patron la harcèle sexuellement, quasiment. Donc, cette jeune femme a quand même déjà un rapport aux hommes qui n'est pas terrible pour les hommes. Je me rappelle, je t'avais envoyé un petit mot. Je lui disais, il y avait quand même des choses intéressantes à dire sur les hommes là-dessus. Parce que, par la suite, évidemment, ça change un petit peu. Mais au départ, les hommes, c'est... Son père. Comment ? Son père. Oui, son père qui la met à la porte. Alors, pas parce que c'est un homme. Parce qu'il est... Mais c'est un homme quand même. Oui. Et donc, le comportement des hommes au départ, il y a une image très négative de l'homme là-dedans. C'était peut-être pour faire le lit à la gentillesse des autres qui arrivent après. Pour un petit peu montrer qu'ils ne sont pas tous comme ça. Heureusement. Mais il y en a. Il y en a. Et... Marie. Mais toi, c'est gentil. Tu ne peux pas comprendre. Oui, oui, oui. C'est gentil. Et... J'ai aussi envie de dénoncer les choses dans mes revenus. C'est-à-dire, j'ai envie de faire réfléchir et j'ai envie de secouer un petit peu les gens en disant, mais voilà, ce n'est pas possible. Il y a des directeurs de supermarchés qui harcèlent leurs caissières, qui leur font faire des choses. Et elles n'ont pas le choix parce qu'elles doivent faire manger leurs gosses. Et voilà, donc, je suis très sensible à l'injustice humaine et à tout ça. Donc, ça me permet aussi de le dire. Oui, parce que tu insistes un petit peu là-dessus socialement. Il y a vraiment cette histoire de supermarché où les gens se comportent mal avec les caissières. Ils ne les regardent pas. On a tous fait ça un jour ou l'autre. On n'a pas fait attention. On est au téléphone. On passe devant la caissière. Et c'est vrai qu'en fait, on passe devant une personne. Et ça, tu en parles beaucoup. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui a des horaires qui sont inadaptés. Parce que c'est 3h le matin, puis 3h en fin de journée. Enfin bon, avec beaucoup de problèmes, les gardes-enfants. Et donc, il y a aussi un côté social au départ sur lequel tu insistes beaucoup. Mais parce que je pense qu'on est tous égaux. Nous sommes tous égaux en droit. C'est la base. Et que la société déséquilibre ça entre les pauvres, les riches. Entre ceux qui sont nés dans une, entre guillemets, une bonne famille. Et encore, enfin, qu'est-ce qu'une bonne famille ? Mais on ne part pas tous avec les mêmes chances dans la vie. Et alors qu'on a tous la même base humaine. C'est ce que... En plus, en tant que sage-femme, un petit bébé qui arrive au monde, il est vierge de tout, en fait. Donc pourquoi ? Pourquoi il y en a qui vont galérer toute leur vie ? Et pourquoi d'autres vont les exploiter ? C'est ce que je dis à un moment donné quand elle parle des grains de sable qui sont en dessous, qui sont étouffés par les autres au-dessus. Donc elle croise Paul. Donc Paul, c'est un mec bien. Oui. Donc cinquantaine, qui a réussi dans la vie, qui a l'argent. Oui. Très bien. Il n'est pas écrivain, mais il gagne de l'argent quand même. Et donc, voilà, il est ému par cette jeune femme. Et donc il va lui proposer, comme tu viens de le dire, de déjeuner avec elle. Et Paul, il se trouve qu'il est seul à ce moment-là et qu'il a envie, il a vraiment envie d'aider cette jeune femme. Et donc, il y a un jeu très amusant parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce livre. Il y a un jeu très amusant entre cette jeune femme qui est attirée par la gentillesse de Paul. Paul qui a vraiment envie de faire du bien, mais elle résiste parce qu'elle se dit « Ouais, bon, il a mis des airs à la tête, il ne fait pas ça. » Oui, il ne fait pas ça. Donc il y a une scène au restaurant qui est absolument super rigolote parce qu'on voit les résistances. Raconte-toi un petit peu cette scène au restaurant. « En fait, ce serait plus facile. » « Tu veux dire un petit écran ? » « Je ne sais pas, on peut peut-être. » « Oui, on peut. » « Parce que la raconter, ce n'est pas évident. » « Parce qu'elle est longue, elle est assez longue. » « Je ne sais pas, je crois que c'est en début de roman. » « C'est avant. » « C'est avant, c'est au tout début. » « C'est toi qui l'as écrit, tu veux en savoir. » « Déjà, elle ne veut pas se faire entretenir. » « Oui, parce que lui, il dit... » « Elle, elle pense que s'il fait tout ça, c'est pour obtenir quelque chose derrière. » « D'ordre sexuel tant qu'à faire. » « Oui, parce que nous, on a cherché de la chair fraîche. » « Voilà. » « En plus, il a son... » « Comment ça s'appelle le sac de congélation ? » « Donc, elle pense que c'est pour ça. » « Je ne sais pas combien je peux lire. » « Tu mets un petit morceau. » « Je lis tout ? Je fais les deux personnages ? » « Ah oui, je ne vais pas te faire la réplique. » « Donc, elle, elle ne va jamais au restaurant, forcément, puisqu'elle n'a pas les moyens. » « Le restaurant est chic. » « Julie se sent presque mal à l'aise dans son jean aux ourlets filants, son t-shirt échancré et ses baskets de laver. » « Vous êtes sûre qu'ils vont m'accepter, s'enquiert-elle ? » « Pourquoi pas ? » « Je ne colle pas avec le décor. » « On ne vous demande pas de vous accrocher au mur. » « Si, bien sûr, mais on s'en fiche. Avec une carte bancaire, on a le droit de faire mauvais genre. » « C'est même assez jouissif. » « Mais je n'ai pas de carte bancaire. » « Alors, comment vous dire, Julie ? » « Quoique si vous me tendez des perches aussi grandes que des séquoias, ce sera plus facile pour moi de vous prouver que je ne suis pas un malautru. » « L'homme bien élevé invite généralement la femme au restaurant. » « Sauf s'il tombe sur une féministe pure et dure qui confond galanterie et goujaterie. » « Je suppose que les féministes ont une carte bancaire. » « C'est difficile de faire les voix... » « Je peux faire l'homme, hein. » « Ah oui. » « Il lui dit, par contre, il va falloir jeter votre chewing-gum, sinon là, ça fera vraiment mauvais mort. » « Ça ne fera pas, non, ça ne fera pas. » Julie s'exécute. Elle déchire un morceau de sa serviette en papier et emballe l'objet du délit avant de le déposer dans le cendrier. Le serveur vient leur proposer la carte. Julie la parcourt quelques instants, puis la referme violemment. « Un souci ? » demande Paul. « Rien ne vous tente ? » « C'est trop cher pour moi, répond-elle la gorge nouée. » « Vous êtes féministe ? » « Non, pourquoi ? Vous n'avez donc pas prévu de payer ? » « À chaque bouchée, je vais avoir l'impression de mâcher un billet de 5 euros. » « Ne regardez pas les prix. » « Je ne peux pas, c'est plus fort que moi. C'est devenu une habitude, je regarde les prix de tout. » « J'ai beau lutter, la colonne de droite attire mon regard. » « Alors je vais vous lire la carte. » « Les gens vont penser que je ne sais pas lire. » « Je vais donc chuchoter. » « Les gens vont penser que vous me dites des mots doux alors que vous pourriez être mon père. » « Julie, laissez les gens penser ce qu'ils veulent, répond-il dans un soutien amusé. » « Et ça continue un petit peu, ça continue comme ça. » « Non, 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 c'est très bien. » « C'est pas facile. » « Non. » « J'ai choisi un autre extrait tout à l'heure où il n'y a pas de dialogue. » « D'accord. » « Ça sera beaucoup plus facile. » « D'accord. » « Donc, on voit que ces personnages se cherchent en fait. » « Ils sont complètement décalés. » « C'est deux mondes, mais vraiment différents. » « Et c'est ça qui m'intéresse aussi. » « C'est se faire rencontrer des mondes très différents. » « Parce qu'il y a cette richesse-là que l'un apporte à l'autre et vice-versa. » « Et puis ce côté improbable, pourquoi pas. » « J'aime bien lui, pourquoi pas. » « Pourquoi pas. » « Alors, il y a un mot qui est essentiel dans ce livre, que moi, personnellement, j'ai appris. » « C'est la coalescence. » « Oui. » « En fait, je l'ai trouvé en cherchant des synonymes. » « Des finitions, on ne l'est pas. » « Je ne connais pas tous les mots du dictionnaire, heureusement. » « Et puis je cherchais un synonyme de lien, de ensemble, quelque chose qui... » « Je pense que j'ai dû taper ensemble. » « Et puis au fil des recherches, parce qu'après, quand je trouve des synonymes, deux synonymes, j'en cherche d'autres, etc. » « Et je trouve coalescence. » « Et je lis la définition. » « Et je peux... » « Oui, il y a un petit chèque. » « Donc, il y a trois définitions dans le dictionnaire. » « Donc, du latin, en latin, ça veut dire croître avec. » « En biologie, c'est soudure de deux surfaces tissulaires en contact. » « En chimie, c'est état des particules liquides en suspension réunies en gouttelettes plus grosses. » « En linguistique, c'est contraction de deux ou plusieurs éléments phoniques en un seul. » « Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est mes personnages. » « C'est exactement l'histoire, c'est des personnages qui se collent entre eux pour former autre chose. » « Et moi, j'ai rajouté la définition humaine, rapprochement de personnes sensibles et meurtries, dont le contact entraîne une reconstruction solide de chaque élément à travers le tout qu'ils forment. » « Et c'est la définition du livre, c'est la coalescence entre eux qui va faire qu'ils vont se reconstruire et construire autre chose ensemble. » « Oui, parce que ce sont des personnages qui ont évidemment chacun une histoire. » « Julie, la caissière, on connaît. Paul, c'est pareil. » « Paul a un fils qui est médecin, qui a aussi une histoire bien particulière. » « Et donc, après ce restaurant, elle va finalement se laisser convaincre. » « C'est aussi le début du bouquin. » « Ils vont partir en vacances en Bretagne. » « Parce qu'elle est en vacances le soir même. » « Et le lendemain, il part avec son fils en Bretagne. » « Comme il accroche, il se dit, mais cette femme avec son petit garçon, forcément, il ne part pas en vacances. » « Allez, moi, j'ai les moyens, je lui propose ça. » « J'en parle pas à mon fils parce qu'il ne va pas être d'accord. » « Donc, il met son fils devant le fait accompli. » « Donc, il se cromine pas mal dans la voiture, ce fils, parce qu'il n'a pas du tout envie de... » « Au début, il dit, mais c'est quoi cette gamine avec son rejeton qui va nous embêter pendant toutes les vacances. » « Et puis, c'est une belle aventure, finalement. » « Oui, en fait, parce qu'il y a un jeu des personnages. » « Le fils se méfie de Paul, elle dit, c'est le vieux bonhomme qui m'emmène. » « Enfin, le vieux bonhomme, c'est le bonhomme qui m'emmène. » « Il a une idée à la tête. » « Le fils se dit, c'est qui cette nana ? » « Elle essaie de piquer le pognon de mon père. » « Donc, il se tourne autour quand même pendant un bout de temps. » « La relation de confiance met du temps à se mettre en marche. » « Mais c'est finalement Julie qui va être le catalyseur de... » « Ben, j'ai envie de dire, c'est presque Lulu qui va les réunir. » « Alors, Julie aussi, mais c'est un peu autour de ce petit garçon, parce qu'il incarne l'innocence. » « Donc, à un moment donné, quand ils partent au restaurant d'autoroute, Jérôme, il y a un dialogue avec le petit garçon. » « Et puis, Jérôme a envie de sourire et il se l'interdit, parce qu'il se croit l'innocent toujours. » « Et que, voilà. » « Mais, donc, c'est les prémices. » « Et finalement, c'est ce petit garçon qui apporte ça et qui va les réunir. » « Oui, c'est autour du petit garçon. » « D'accord. » « N'empêche que Julie... » « J'insiste, parce que je ne sais pas où je veux en venir. » « Arrive... » « Alors, tu te dis un truc... » « Elle épluche les hommes. » « Elle épluche les hommes comme les oignons. » « Et ça, c'est une phrase géniale. » « Je te ferai lire un petit passage tout à l'heure. » « Explique-nous, parce que c'est vrai. » « On a d'abord, au départ, ces hommes qui sont violents, qui ne sont pas sympas, etc. » « Et puis après, on a les hommes qui sont un peu... » « Bon, il y a Paul, qui est comme la statue du commandeur, qui lui a les pieds sur terre. » « Mais les autres autour, ils pleurent comme des madeleines. » « Oui, oui. » « Alors, qu'est-ce qu'elle leur fait ? » « Et Paul aussi avec les oignons. » « C'est-à-dire qu'il y a les oignons qui font pleurer Paul. » « Elle ne pleure pas en épluchant les oignons. » « C'est sa caractéristique. » « Qui fait qu'elle pourrait être bossée dans un restaurant de tarte flambée, d'ailleurs. » « Et en fait, donc les oignons reviennent souvent. » « Voilà, j'ai des petits fils conducteurs, des fois, comme ça. » « Elle épluche les oignons parce qu'elle arrive, mais sans le vouloir. » « Elle, elle ne comprend pas pourquoi elle fait ce Paul. » « Elle n'arrête pas de lui dire, mais tu révèles. » « Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer. » « Mais elle, elle ne s'en rend pas compte de cet impact-là. » « Mais elle les libère de quelque chose. » « Elle les ouvre à quelque chose. » « Et elle creuse. » « D'où les épluchures pour voir ce qu'il y a au fond et révéler ce qu'il y a au fond. » « J'aimerais que tu me lises cet extrait. » « Oui, oui, hein. » « Tout, soyons fous. » « C'est pas très long. » « Mais bon, voilà. » « Donc là, c'est Julie qui parle à la première personne. » « De temps en temps, il y a les chapitres où elle donne ses impressions. » « Ma vie est devenue surréaliste. » « Je viens de laisser la garde de mon fils à quelqu'un que je ne connais que depuis deux bonnes semaines. » « Il faut peut-être préciser qu'elle part en bateau avec Jérôme. » « Elle part en bateau avec le fils de Paul. » « Parce qu'ils sont en Bretagne, en laissant Lulu à Paul. » « Je suis allongée sur le pont d'un petit bateau, au beau milieu de nulle part, à côté d'un homme sous une couverture, dans un hôtel à dix milliards d'étoiles. » « Tout ça, sans savoir si l'homme en question a prévu de me sauter dessus sans autre forme de procès, ou s'il se contentera simplement, comme il le dit, de partager sa passion des étoiles avec moi. » « Je demande à voir, ça pourrait bien me réconcilier avec l'espèce humaine, surtout sa part masculine. » « Ça existe sur cette pauvre terre, des hommes capables d'une telle réserve ? » « Pour l'instant, je suis simplement dans ses bras. Il semble endormi. Il a encore un peu pleuré. » « Les hommes sont pires que des oignons pour le nombre d'épaisseurs. » « Ou alors il avait un sacré stock à décharger du camion. » « Quelques gouttes salées de plus ou de moins dans l'océan, ça ne changera pas la face du monde. » « La sienne sûrement que si, demain matin, parce qu'il aura les yeux franchement gonflés, et puis les autres jours dans l'autre sens, parce qu'avec la pression qui sort maintenant, il aura moins les traits tirés. » « C'est juste après le moment où Jérôme lâche vraiment quelque chose au niveau de son chagrin, donc où il a beaucoup pleuré. » « Je crois de plus en plus que c'était ma mission en venant ici, l'éplucher jusqu'au cœur. Je sers au moins à quelque chose. » « Et dire que ça ne changera rien à ma vie. J'ai la tête dans les étoiles, la main dans un portefeuille plein d'argent. Je vis un rêve éveillé pendant quelques semaines. » « Oui, mais après. » « Après, je vais retrouver le train-train d'une vie programmée, ma caisse, mes collègues, ceux que j'aime bien, et les autres, ce connard de chasson. » « Les rythmes de travail délirants que je ne supporte plus. La peur au ventre à chaque fois que je démarre ma voiture. Et qui s'en souciera ? » « Oui, donc on voit qu'elle est toujours dans la retenue. Elle vit son rêve éveillé, mais en même temps, elle n'est pas dupe. Elle sait qu'elle va retourner au boulot. » « Elle pense que c'est un rêve qui va s'arrêter, qu'elle va se réveiller et qu'il n'y aura plus rien après. » « Donc, le livre, on va s'arrêter un petit peu là, dans la description du bouquin. Il faut quand même que les gens puissent découvrir. » « Donc, voilà, il y a une histoire qui se crée. Alors, c'est une espèce d'histoire d'amour, mais ce n'est pas une histoire de sexe. » « C'est une histoire de rencontre de gens qui sont un peu cabossés, la coalescence, et puis qui créent une famille sans lien. » « Parce que ça aussi, ça m'intéresse. On peut faire de vraies belles rencontres dans la vie, avec un amour véritable, sans que ce soit le schéma habituel qu'on a du couple. » « Je crois assez aux relations hommes-femmes sans qu'il y ait quelque chose derrière, même s'il y a plein de gens qui n'y croient pas. » « Et je crois aux rencontres fortuites qui donnent des jolies choses. » « Et oui, ce n'est pas que la famille qui crée des liens. On peut créer des liens très très forts entre personnes qui ne se connaissaient pas du tout, et qui sont même encore plus forts parce que les gens sont venus se chercher. » « Il faut un petit peu parler du ton du livre. On l'a dit, il y a beaucoup d'humour. C'est des gens qui se rencontrent, qui sont un peu cabossés par la vie, qui ont eu un peu beaucoup. » « Et puis, sans révéler, il y a quand même une partie dramatique dans le livre, parce qu'il y a une vraie histoire. » « Ce n'est pas simplement l'histoire de restaurant. Il y a des vraies rencontres, il y a une vraie histoire, il y a un vrai drame. » « Et comment dire ? Malgré ces accidents de la vie, malgré ce drame, il y a un vent d'optimisme dans ce livre qui est, ce que disait Luc au début, c'est un livre qui fait du bien. » « J'imagine que ce sont des choses dont on a dû te parler beaucoup, et en interview, et les gens qui viennent signer. » « Comment tu expliques que ça fasse du bien ? » « Comment tu expliques qu'elle fasse du bien ? » Parce que toi-même, c'est quelque chose qui vient de toi. » « J'écris avec le cœur, moi. » « Mais toi-même, tu es optimiste. Tu as vécu un drame, on en a parlé tout à l'heure. » « Oui. » « Mais malgré ça, tu as une vision de la vie qui est quand même assez remarquable. » « Parce que ça me fait de la peine de voir des gens malheureux qui restent dans leur tristesse. » « Et que moi, avec le travail et le chemin que j'ai fait, j'ai retrouvé le soleil. » « Donc j'ai envie de dire, mais il est là le soleil, regardez, ouvrez les yeux. » « C'est un peu l'image, en plus ici, avec les Vosges, on a assez souvent cette image-là, du brouillard en pleine, et puis du soleil sur les hauteurs, avec cette mer de nuages. » « C'est une vision magnifique. » « Et quand on est dans le brouillard, on peut se dire qu'en haut, il y a le soleil. » « Alors après, peut-être qu'il faut monter en vélo et que c'est difficile, mais on peut décider d'aller en haut et de voir le soleil au-dessus des nuages. » « Et je pense qu'à un moment donné, j'étais là-haut et j'avais envie de dire aux gens qui étaient dans le brouillard, venez, venez, c'est beau là. » « C'est vraiment très joli ici et ne restez pas dans le brouillard. » « Donc c'était ça, mon cri du cœur. » « Alors, le tout premier roman, il était beaucoup plus noir, parce que le temps n'était pas passé, mais avec ce temps qui passe, et puis le travail que j'ai fait moi, sur moi, j'ai eu envie de dire d'autres choses et des choses positives. » « Parce que la vie, elle est faite pour ce que je dis à un moment donné, il faut la vivre, il ne faut pas la survivre. » « Oui, mais évidemment, exprimer comme ça, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas du tout, c'est-à-dire qu'il y a un vrai chemin. » « Et c'est quelque chose qu'on ressent vraiment beaucoup dans le bouquin. » « Je ne vais pas exagérer non plus, mais quand on finit ce bouquin, malgré les drames, malgré les choses, etc., on se dit, punaise, mais on a une bouffée d'optimisme. » « Je crois que c'est ça qui est intéressant, ce qui est très intéressant, c'est que tu as réussi à tourner ça, une espèce de gros carpe de trois centages. » « Oui, mais j'adore le cercle, il faut être disparu, c'est un peu plus filmé maintenant. » « Parce que j'ai appris à vivre dans le lycée maintenant, je fais des projets forcément, comme tout le monde. » « Et puis dans le livre, il y a un moment donné, cette redécouverte des petits bonheurs simples, et ça, ça vient de notre fils. » « Clairement, c'est lui qui nous a appris à revoir les petits bonheurs simples de la vie, qui font qu'à la fin de la journée, on se dit, on a quand même eu des jolies choses. » « Dans notre journée, il a été deux mois et demi en chambre stérile, donc enfermé, c'était une prison de 9 mètres carrés, dont il ne pouvait pas sortir. » « Sa première phrase en sortant la première fois de l'hôpital, sur le parking du CHU, « Maman regarde le papillon sur la fleur. » Et j'en ai pleuré parce que, là j'ai une petite émotion. Il avait été privé de tout ça, et nous, on passe à côté de tout ça parce qu'on a plein de préoccupations au quotidien. Et le fait que, c'est lui qui nous a de nouveau ouvert les yeux sur ces petites choses. J'avais envie de transmettre ça aussi, parce qu'elles sont là, et que ça permet de voir la vie autrement. » « Tu dis le bonheur, le bonheur il est là. » « Oui, bah oui, c'est juste avant le bonheur, mais il ne faut pas l'attendre, le bonheur il est là. » C'est comme les gens qui trinent toute leur vie, qui se disent « Je serai heureux à la retraite. » Et puis qui font une crise cardiaque le lendemain de la fête des retraités avec l'entreprise. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait toute leur vie ? Le bonheur il est là au quotidien. J'insiste beaucoup sur les accidents de la vie parce que nous, ça nous est tombé dessus. On n'a rien demandé à personne et ça nous est tombé dessus. Et on a appris à vivre au jour le jour et à profiter de l'instant présent parce que demain, il y aura peut-être un autre accident. Donc, c'est vraiment l'instant présent et l'hissier maintenant. Et je travaille beaucoup là-dessus aussi par rapport à mes patientes pour les ramener dans l'hissier maintenant parce que sinon elles partent j'ai une patiente un jour qui m'a dit, elle avait accouché trois mois avant, une première petite fille, elle m'a dit « Je me suis fait du souci parce que j'ai peur quand elle sera adolescente qu'elle tombe dans la drogue. » Je me suis dit « Stop, revenez à l'hissier maintenant. » Pour dire qu'on peut avoir un petit vélo dans la tête qui vous bouffe la vie. Parce que voilà, on s'inquiète pour des choses qui sont loin. Donc, je les ramène à profiter à l'hissier maintenant. C'est là que les choses se passent. Avant, c'était avant et puis après, ce sera après. Et notre Suisse en chambre stérile, il était dans l'hissier maintenant. Nous, on se faisait des soucis pour la suite parce qu'on savait que le pronostic était « Bah bon, même si je pense qu'il le sentait, mais il jouait quoi. » C'est un petit garçon. Ouais. Bah ouais. Qui était dans son maintenant quoi. Dans son maintenant et dans sa joie de vivre malgré tout. Donc, je ne pense pas que ce soit moi qui écrive seule le soir à mon ordinateur. Je pense qu'il y a quelqu'un qui me souffle. Oui, c'est une dimension qui est intéressante parce que tu en parles. Il est toujours dans les exergue. Tu dis, voilà, je ne suis pas seul. Sans une dimension de croyance ou autre. Enfin, de croyance. Enfin, religieuse. Voilà, c'est ça. J'ai foi en la vie, moi. Il est partout où je suis. Et on a des petits signes. Depuis qu'il est parti, on a des petits signes de papillons, d'arc-en-ciel. Voilà, j'ai un arc-en-ciel à chaque événement très important de la vie. Donc, à la mort de ma maman deux ans après, il y avait un arc-en-ciel deux heures après qu'elle a fermé les yeux. J'ai pris ça pour l'accusé de réception. Il me disait, c'est bon, elle est bien arrivée, je m'en occupe. C'est joli. Voilà. À la naissance de notre fille, arc-en-ciel, quand j'ai pris mon piano pour me faire du bien après sa mort, des arc-en-ciel de partout. Enfin... Et alors, il y a des gens très cartésiens qui se disent n'importe quoi. Et puis, à un moment, j'ai envie d'y croire parce que je pense qu'il y a un lien quelque part. Et voilà, les papillons, c'est pareil. L'année dernière, on est partis à Morzine en famille. On a pris le téléphérique. C'était la première fois pour notre fille qui avait trois ans. On a eu un papillon au sommet qui est resté une demi-heure avec nous. Alors, je me dis, voilà, il est là. Donc, ça... Moi, ça me fait du bien d'y croire. Parce que je me dis, le lien, il n'est pas coupé. Il est là avec nous. Et c'est la phrase d'Alexandre Dumas. « Les gens que nous avons aimés ne sauront plus jamais où ils étaient. Mais ils sont partout où nous sommes. » Donc, vous voyez que ce n'est pas juste un roman, hein, avec une histoire de caissière. Il y a quelque chose de profond derrière. C'est vraiment... C'est pour ça que ce bouquin fait du bien. C'est pour ça qu'il se vend. Parce que... On s'y retrouve. C'est une histoire qui est dans l'air du temps, par sa dimension sociale, par sa dimension... Puis c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Et j'ai des personnes qui m'ont dit... J'ai beaucoup pleuré, mais ça m'a libéré de quelque chose. Donc, c'est bien, quoi. Ça libère et après, on peut avancer. C'est super. Ça, c'est une grande victoire pour moi. S'il y a deux personnes en France qui me disent ça, c'est bon, c'est gagné. Je continue à écrire. À mon avis, il est un peu plus. Il est un peu plus. J'écris assez vite. Donc, j'ai cette chance-là. Je tape très vite. Donc, j'arrive à taper au fil de mes pensées. Des fois, je me dis, mais comment font les écrivains qui écrivent à la main ? Parce que j'aurais mis la capacité de tenir longtemps à écrire des pages et des pages. Et puis, moi, j'ai besoin d'écrire comme ça vient. Donc, il faut que ça sorte vite. Donc, j'ai l'impression de ne pas avoir ce souci-là, d'avoir besoin de beaucoup de temps. Et puis, moi, j'écris le soir. Je n'arrive pas à écrire en journée. Donc, en journée, je m'occupe de ma famille, de ma maison, de mon travail. Et puis, j'écris le soir. Vous faites une relecture ou ce sont des brouillons ? C'est tout de suite ? Si, je relis. Alors, je tape à l'ordinateur, par contre, pour corriger. Il faut que je l'imprime et que je corrige avec un stylo rouge. Et que j'arrive à changer. Oui, oui, je change. Ah oui, il y a des fois où je rajoute un paragraphe complet ou bien je supprime des trucs. Je change mes phrases. Mais j'ai besoin de ce passage-là sur le papier. Je ne l'explique pas, mais c'est différent. Et après, je le recorrige sur l'ordinateur et je relis. Enfin, après, on relis. Moi, je relis plein de fois. Certains chapitres, je les relis 20, 30, 40 fois. Jusqu'à ce que je sois... C'est comme les prises au cinéma. Oui, il faut avoir fait d'habitude. Mais non, pour l'instant, je n'ai pas envie de changer de vie. Oui, mais voilà. Au fond de toi. Parce qu'on en croise souvent des écrivains, des connus, des mal connus. Mais dans les salons, il y a plein de gens qui sortent par prendre des bouquins. Et voilà, on sent la foi. On a envie d'en vivre de ça. Les gens ont envie de vivre de ça, de pouvoir se consacrer à l'écriture. Et tu n'as pas du tout ce fantasme-là ? Tu as vraiment envie de garder un pied dans la réalité de ta vie actuelle ? Ou finalement... Finalement, finalement... Si, forcément. Quand j'ai rencontré mon éditeur, Pierre, à Paris la première fois, on en a parlé. Je ne sais plus ce que je lui ai dit. Est-ce qu'on en vit facilement ? Et puis, il a un petit peu rigolé en disant... Tu sais, vous le voyez encore à l'époque. Il disait, vous savez, les auteurs qui... Ça compte sur les doigts d'une main chez un éditeur, ceux qui vivent vraiment de ça. Et puis là, je le charrie un peu parce que... Au début, il m'avait dit... Parce que là, on se tutoyait du coup. Il m'avait dit, tu es un premier auteur chez nous, chez Albain Michel. Ce sera... On le sortira à 5-6 000 exemplaires. Il ne faut pas t'attendre à plus. Tu sais, aujourd'hui, le livre, ce n'est pas évident. C'est la crise, machin. Et puis... Et puis, il avait bien fait le buzz dans la maison. Parce que c'est comme ça que fonctionne un livre. Il faut que l'éditeur y croit et qu'il fasse le buzz dans la maison. Et il y a un matin où Francis Esmenard, qui est le petit-fils d'Albin Michel, est revenu avec le livre, les yeux un petit peu rouges. Et où il a aimé et il y a cru. Et là, c'était parti, machin. Et puis, un jour, Pierre m'a appelé en me disant, écoute, je sors de Réunion. Ils hésitent pour le premier tirage entre 20 et 30 000. Voilà. Et là, c'est compris. Donc là, on est passé à la vitesse supérieure. Là, il te revouvoie, du coup. Non. Ben non. Parce qu'il a passé d'un certain chiffre. Ben non. Heureusement que non. Je me suis effectivement posé la question. Est-ce que l'écrivain qui a 20 ou 30 livres derrière lui a encore ce petit émerveillement de voir son bouquin dans la vitrine ? Et j'espère que je vais le garder. J'espère que je vais être comme Julie qui voit la mer pour la première fois et qui s'émerveille. J'ai déjà vu la mer plein de fois. Mais à chaque fois que je me gare au bord et que je vois le chemin qui descend vers la mer, j'ai cet émerveillement. Donc, je me dis, ça va faire pareil avec moi dans la vitrine. Et tant mieux. Parce que c'est une petite joie simple du quotidien. Donc, il y en aura plein. Et c'est chouette. C'est bien. J'ai pas envie de perdre ça. Le luxe, j'ai fait la promo en Belgique il y a 2 ou 3 semaines. J'étais dans un hôtel 4 ou 5 étoiles. Mais c'est presque trop pour moi. Il y a un moment donné… C'est pas indique-nous. Nous, on vient. Il y a un moment donné où j'ai l'impression qu'au-delà… Au-delà de 5 étoiles, il n'y a pas. C'est comme dans Marie-Dans. Il y a un passage où elle va chercher son héritage. Et où Antoine, son ami, lui a réservé un hôtel pareil 5 étoiles. Et où elle ose à peine toucher les choses. Parce que c'est trop pour elle. Elle vient d'une condition où… La baignoire est des bains bouillonnants. Elle n'imagine même pas ça dans sa ferme quoi. Et… On est passé par des choses… Des moments dans la vie où c'était très dur. Parce qu'on s'est mis à mi-temps tous les deux pour s'occuper du petit. On a dû racheter une voiture pour justement… Pas avoir ce délai où il fallait qu'un revienne pour que l'autre parte, etc. Moi, je me suis mise à temps partiel après aussi. On a vécu avec très peu. On est tous les deux issus d'un milieu modeste. Enfin, classe moyenne. Donc, je n'ai pas l'impression que… Je suis assez… Fourmi. Parce que… Parce que… Accident de la vie. On en revient à ça. On ne sait pas ce que sera demain. Donc, les droits d'auteur, moi, je vais les mettre sur un compte pour les études des enfants. Pour… On va se faire un petit peu plaisir. Mais c'est tout. Je n'ai pas besoin de m'acheter une montre à 5 000 euros quoi. C'est… 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 Parce que la vie, elle est pas morte. C'est qu'il y a plus de plus. Génial. C'est… C'est… Est-ce que l'auteur, quand il regarde ses livres dans la vitrine, est-ce qu'il voit ça de son œil de petite fille qui a lu un beau conte de fées ? Ah bah oui. Moi, c'est… C'est… C'est le rêve qui continue. C'est… Il y a beaucoup de gens qui écrivent en France et ailleurs et qui, qui envoient 20, 30 manuscrits à tout plein de maisons d'édition et qui reçoivent les lettres ça n'appartient pas à notre ligne éditoriale et moi on vient me chercher, enfin Albin Michel vient me chercher donc je suis une petite fille qui s'émerveille et je suis encore dans mes petits souliers et donc je profite de ça à chaque instant, c'est formidable c'est formidable est-ce qu'il y a encore des questions parce que je crois qu'il est lu, je parle sous ton contrôle c'est 8h c'est 8h on rigole pas ici donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer la partie dédicace et donc moi à titre personnel je voulais remercier Luc de m'avoir laissé interviewer à Nièce, c'est vraiment sympa moi aussi, merci et puis donc merci à toi merci à toi pour tes réponses pertinentes et puis bravo merci